Bonjour à tous ! Alors, depuis les premières semaines, on a révisé des gestes graphiques qui permettront l'écriture. Donc on a révisé le cercle avec le geste qui tourne, et nous avons aussi révisé les boucles, et on continue de le faire. Alors, pour ce nouvel exercice, on va réviser un autre graphisme duquel va découler plusieurs choses qui vont vraiment nous servir pour l'écriture. Et il s'agit des ponts. Alors, voilà. Donc dans la vraie vie, les ponts, c'est souvent des constructions qui relient une route, par exemple, qui passe au-dessus, on imagine, d'une rivière, et qui relient à une autre route, pour pouvoir passer au-dessus de la rivière. Alors, ça c'est les ponts qu'on voit dans la vraie vie, mais les ponts que nous, on va travailler, ne seront pas comme ça, parce qu'on sait par exemple que le M, il a plusieurs ponts. Alors, on va essayer de faire un M avec ça, et regardez ce que ça donne. Voilà. Là, c'est pas très pratique, c'est très long, donc c'est juste pour vous dire que ça ne sera pas le genre de pont que l'on va faire dans cet exercice. Pour écrire, on va s'inspirer un peu du M que l'on fait dans la vraie vie. Hop. Tac. Voilà. Le M, il sera comme ça. Et là, on peut voir qu'en fait, c'est plus qu'un pont, en fait, c'est presque comme un manège. Moi, j'aime bien imaginer ça comme un manège. Alors, je vais vous montrer pourquoi. On se fait souvent entre deux lignes, ça aide à se cadrer, et ça va vous aider à prendre des repères. Et on va, par exemple, prendre ce pont-là, comme exemple. D'accord ? C'est un pont qu'on appelle à l'endroit. Donc, ça ressemble au pont un petit peu comme on a dans la vraie vie, mais il n'en peut plus. Pourquoi je dis un manège ? Parce qu'on va imaginer que nos petits personnages, là, ils sont au bout de mon doigt, et ils vont. Donc, le manège, il va grimper, 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 tout droit vers le haut, tout droit, tout droit, tout droit. Vous voyez, si je m'arrête, j'ai vraiment fait comme un trait vertical. D'accord ? Donc, tout droit, tout droit, tout droit. Est-ce que les bonhommes, ils vont aller foncer dans le plafond ? Non, non, non. On va tourner avant de toucher le plafond, et on va frôler le plafond. D'accord ? Et ensuite, on va redescendre tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. La chute libre ! D'accord ? Ça, c'est un pont. Vous avez vu ? Ça ressemble beaucoup au pont du vu. Donc, si on le refait, on va tout droit, tout droit, tout droit, tout droit vers le haut. On monte, on monte, on monte. Ah, on ne va pas toucher le plafond. On frôle le plafond en tournant, et on redescend. Oh, la chute libre ! Et on va rebondir. Tout droit, tout droit, tout droit. On tourne, on frôle le plafond. Et tout droit, tout droit, tout droit. Ah bon, on rebondit. D'accord ? C'est comme ça que vous ferez des ponts qui vous auront bien à écrire. D'accord ? Donc ça, c'est les ponts à l'endroit. Vous pouvez remettre un peu la vidéo pour voir. Je vais essayer de refaire une dernière fois en disant tous les gestes. Ça peut vous aider à bien détailler votre geste. Ça vous aidera sûrement à mieux faire. Alors, on regarde. On part en bas. On monte tout droit, tout droit, tout droit vers le haut. Ah, on ne va pas toucher le plafond. Donc, on tourne avant, on frôle le plafond. On tourne et on redescend. Tout droit. Hop, on rebondit. On monte. On ne va pas toucher le plafond. Donc, on tourne. Hop, et on redescend. Et on rebondit, etc. D'accord ? Si ça peut vous aider, c'est simple. Ensuite, il y a autre chose qui est très importante. Je vous dirai après pour quelles lettres on applique tous ces graphismes. On verra juste après. Déjà, on s'applique sur les graphismes. Donc, l'autre que vous connaissez aussi, c'est le pont à l'envers. Donc, le pont à l'envers, ça va juste être l'inverse. Ça va être... On commence en haut. Et là, c'est déjà la chute libre. Là, ils n'ont même pas le temps de se préparer, les petits bonhommes. C'est déjà la chute libre. On tombe, 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 on tombe. Est-ce qu'on va s'écraser au sol, là ? Non, non, non. Il faut tourner avant et frôler le sol. Et on remonte tout droit. On remonte. On tombe, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe, on tourne avant de s'écraser. Et on remonte. Et on peut continuer comme ça. D'accord ? Donc là, vous avez reconnu, par exemple, la lettre la plus connue pour faire ce graphisme, enfin, pour utiliser ce graphisme-là. C'est la lettre U. D'accord ? Et ça, on l'utilise beaucoup, beaucoup dans la langue française. Donc, il faut bien l'apprendre. Ça va bien vous aider. Et je vais vous dire après, chaque graphisme, comment il est utilisé dans chaque lettre. Un dernier, qui est lié aux deux. Si vous arrivez à faire les deux d'avant, vous arriverez à faire le dernier. Il faut juste comprendre le lien qu'il y a. C'est les vagues. Et les vagues, c'est un petit peu les deux ponts mélangés. On va faire un pont à l'endroit, un pont à l'envers. Un pont à l'endroit, un pont à l'envers. On va voir comment. Donc, on commence, par exemple, au milieu pour la vague. Moi, j'aime bien commencer au milieu. Ça ressemble un peu à la vague du V que vous connaissez. La vague du V, elle commence un peu au milieu. Elle monte, elle redescend. Donc, on va essayer de s'entraîner comme ça. Et après, je vous montrerai toutes les autres subtilités. Donc, la vague. On commence au milieu. Moi, je vais faire comme le V. Je vais monter. On monte tout droit. Et pareil. Est-ce qu'on va toucher le plafond ? Non, on ne touche pas le plafond. On va frôler le plafond en tournant. On redescend tout droit. Et là, on ne va pas rebondir, cette fois-ci. Parce qu'on fait une vague. On ne fait pas un pont à l'envers. Et on va tourner. Comme pour un pont à l'endroit. À l'envers, pardon. On va tourner et remonter. D'accord ? Donc, le V, on remonte jusqu'en haut. Donc, moi, je veux continuer à faire la vague. Alors, on revient. On est dans la même situation qu'ici. On doit tourner. En fait, c'est juste qu'au lieu de s'écraser et de rebondir, on doit tourner, 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 tourner en haut, tourner en bas. D'accord ? Si vous avez besoin, vu que vous serez habitué au pont à l'endroit et au pont à l'envers, si vous avez juste besoin de vous en souvenir, vous savez que vous faites des vagues. Donc, vous dites, on tourne en haut, on tourne en bas, on tourne en haut, 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 d'accord ? Et essayez d'éviter de faire les vagues trop rapides. Vaut mieux en faire moins, mais bien, plutôt que les vagues comme ça, en fait, où vous n'allez pas faire un V avec des vagues comme l'eau, en fait. D'accord ? Là, c'est vraiment des vagues dans une belle tempête et les vagues, elles sont très hautes et elles ont, voilà, toujours des endroits où c'est... On descend tout droit, on remonte tout droit, on descend tout droit, on remonte tout droit, même dans les vagues. D'accord ? Donc, je vais vous montrer un autre graphisme qui découle un petit peu, qui découle de tout ce qu'on a appris et qui sont très utiles à beaucoup d'endroits. Oh non, je vais vous le montrer directement sur l'alphabet, ce sera plus simple. Je vais suivre juste un peu les mains. Voilà. Et je prends cette feuille. Celle-là, pardon. Voilà. Vous reconnaissez les lettres de l'alphabet, je les ai mises entre des lignes pour vous aider, d'accord ? Et donc, on va essayer de voir dans quelles lettres est-ce qu'on utilise tous ces graphismes ou ce genre de graphismes, en fait. Voilà. Donc, le premier graphisme, enfin même le deuxième plutôt qu'on a vu, mais on va commencer... Non, le premier, pardon. Le premier qu'on a vu. On commence, on fait le pont à l'endroit. Et donc, ça, on va essayer de chercher dans quelles lettres de l'alphabet il y est. Et en fait, vous pourrez regarder par vous-même. Il n'y est que dans une seule lettre. Une seule lettre réellement où on part d'en bas, hop, on tourne avant d'atteindre le plafond et on redescend en bas, d'accord ? Donc là, le pont, vous le voyez, il est là, c'est le même. Donc, il n'y a que la lettre M qui a ce vrai pont complet, d'accord ? Mais, on sait que, par exemple, regardez le pont qui est juste après, c'est en fait un pont qui va se terminer un peu comme en vague ou avec une canne à l'envers, on reverra ce mot. Donc, c'est ce graphisme-là, on commence en bas, hop, et on se termine en vague, d'accord ? On ne termine pas en rebondissant en bas, on termine en vague, d'accord ? Et donc, pour celui-là, nous avons plusieurs endroits. Nous avons la fin du M, le N, d'accord ? Et nous avons aussi un autre endroit, c'est là, le H, regardez. On a rebondi ici et là, on fait un pont qui se termine en vague, d'accord ? Vous voyez que c'est le même. Je regarde mon anti-sèche. Oui, alors, on regarde, on continue de regarder le M et le N. Le M et le N, il a des graphismes qui ressemblent quand même beaucoup à des ponts juste devant, d'accord ? Ça ressemble. Et en fait, on appelle ça une canne. Une canne même à l'endroit. Là, si je vais m'amuser, une canne, c'est ce que les personnes âgées ou bien qui ont des difficultés pour marcher, utilisent pour s'aider à marcher. Donc, c'est ça, une canne, ça a cette forme de canne, d'accord ? Et donc là, on appelle ça une canne à l'endroit, parce qu'après, on verra la canne à l'envers qui est à l'envers. Donc, cette canne à l'endroit, on la retrouve dans deux endroits, en fait. On la retrouve devant le M, hop, canne à l'endroit, et devant le N. Donc, en fait, le M, si on le fait juste en dessous, on fait une canne à l'endroit, un pont, et un pont qui se termine en vague. Et pour le N, une canne à l'endroit, et un pont qui se termine en vague. Voilà. Pour le H, on a vu que c'était une boucle et un pont qui se termine en vague. Alors, on a vu ça, et... Voilà, on a dit, là, quand même, ça ressemble beaucoup à une vague. C'est juste que la vague, normalement, elle se courbe ici, d'accord ? Il n'y a pas d'endroit pointu dans les vagues. Donc, on va essayer de chercher où est-ce qu'il y a des vagues dans les lettres de l'alphabet. Donc, nous avons, comme je l'avais dit tout à l'heure, le V, comme vague, où il y a cette vague, d'accord ? Et nous avons aussi une autre lettre, c'est le W. Ici, nous avons la vague, d'accord ? Et ensuite, lorsqu'on voit cette vague, on voit que là, on a commencé à faire des ponts à l'endroit. Là, vous avez vu, pont à l'endroit, pont à l'endroit, pont à l'endroit, et la vague avec un pont à l'endroit. Mais la vague, c'est aussi un pont à l'envers, d'accord ? Donc, on va essayer de chercher où sont ces ponts à l'envers, où est-ce qu'il y en a dans les lettres de l'alphabet, les ponts à l'envers. Donc, forcément, vous savez qu'il y a le U, d'accord ? Et là, je ne vais pas tout vous détailler, mais c'est comme si on avait commencé un pont à l'envers un petit peu avant, d'accord ? Donc, on fait, hop, pont à l'envers. Et nous avons aussi... Ah, oui. Ça, c'est pour vous aider, c'est au cas où, si vous avez un peu de mal à écrire le B, eh bien, effectivement, le B aussi, une fois qu'on a fini la boucle, il ne faut pas descendre tout droit vers la ligne de la Terre. Donc, on ne va pas descendre tout droit vers la ligne de la Terre, on va tourner et frôler la ligne de la Terre. Donc, celui-là, moi, je considère que c'est comme un pont à l'envers, d'accord ? C'est à vous de voir, mais c'est vrai qu'il est un petit peu plus penché au début, mais voilà, un pont à l'envers. Ensuite, on a aussi, donc, par la même occasion, un pont à l'envers, mais un peu coupé, le L. Et aussi, j'avais noté le Y. Donc là, le Y, il ressemble beaucoup au U. Vous avez vu ? Hop. Hop. On dirait comme un U. Sauf qu'après, après le U, on a ce qu'on appelle... Hum, hum, une différence, là. Regardez. Là, ça fait comme une moitié de pont à l'envers, et là, ça fait tout droit. En fait, ici, ça, c'est très important, et c'est la canne à l'envers. Ça ressemble à celle-là, mais elle est juste à l'envers. La canne à l'envers. Donc, la canne à l'envers, elle se retrouve dans le U. Elle se retrouve dans le A aussi. On l'a fait. La canne à l'envers. Elle se retrouve dans le D. Et aussi dans le R. Canne à l'envers. Voilà. Et enfin, il y a aussi une autre particularité de ces ponts, c'est qu'en fait, regardez le I. Il commence un petit peu comme un pont, une moitié de pont, on va dire. Hop, il rebondit en haut, et il fait une autre moitié de pont. Donc, en fait, le I, ça rejoint aussi ce graphisme des ponts. Et il y en a un qui ressemble aussi beaucoup, c'est le T. Un peu comme le I, une moitié de pont, mais qui monte plus haut cette fois-ci. Et ça. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié, mais vous avez vu que lorsque vous avez appris à faire les ponts à l'endroit, les ponts à l'envers et les vagues, vous savez faire tous ces autres graphismes qui permettront d'écrire les lettres A, B, D, H, I, L, M, N, R, P, T, U, V, W, et Y. Donc, pour l'instant, ne faites pas forcément ça. L'important, c'est vraiment ces graphismes-là à s'entraîner. D'accord ? Vraiment. Et après, de toute façon, vous voyez que... J'ai un peu trompé, pardon. Vous voyez que là, la canne à l'envers, c'est juste un pont qui commence un peu plus loin, qui est coupé. La vague, là, c'est une vague avec un pont à l'endroit. Là, pareil, la canne à l'en... Ah, pardon, là, c'est la canne à l'envers. Enfin, la canne à l'envers, là, c'est un pont à l'envers qui est coupé. Et là, c'est deux ponts qui sont coupés tous les deux de chaque côté. Donc, en fait, une fois que vous avez appris ces trois-là, vous saurez faire les autres. D'accord ? Donc, entraînez-vous dans de la farine, dans du sable, dans de la semoule ou avec votre doigt ou des choses comme ça. Donc, vraiment, les ponts, donc on a dit à l'envers, les ponts à l'endroit et les vagues. D'accord ? Merci !